Alors, tous les jours à cette heure-ci, Jérôme présente un personnage à notre invité ce matin. Cher Bérangère, cher Jean-Marie Dumonté, c'est quelqu'un qui connaît bien le point-virgule et pour cause, c'est Véronique Bigard. C'est la fille, c'est la fille de Jean-Marie Bigard, qui était venue nous voir une fois d'ailleurs. Et nous sommes, je crois, en duplex avec elle du point-virgule, justement, Véronique. Merci, le public ! Merci à tous, c'est vraiment beau ce que vous me faites pour papa qui a démarré ici. Et n'oubliez pas, je vous fais un bis, c'est un pote qui dit à l'autre, salut Gérard, tu cours vite ? Ben oui, eh ben, tape celui-là, celui-ci pour moi ! Ah ouais, c'est bien. C'est pas vrai. Ah, combien, combien, combien ils étaient, Jean-Pierre ? 4 000 ? Eh ben, mon vieux petit remplissage, hein, cette famille-là. Ça commence à 4 000, mais c'est énorme, au point-virgule, en plus, je croyais que la salle contenait 120 places. Ah ben, on est un peu serré quand je joue, hein, je te l'accorde, Michel, hein. Même du temps de Palma, de Gakou, Jean-Marie, on n'a jamais vu ça là-bas, hein. Quand je joue, il y a des gens sur scène, des gens aux toilettes, dans la rue, il y a des gens qui m'engardent depuis le périphère, tu vois, c'est qu'à voir. Il y a des gens dans ma loge, il y a des gens pendus au lustre. C'est rare. Il y a même des gens qui regardent le spectacle suspendu à une ampoule. Bon ben, ceux-là, on leur diffuse Alexandrie et Alexandra, évidemment. Ah ben, je choque, hein, moi, je suis là, j'y vais, hein, oui. Vous le connaissez, Jean-Marc Dumontagne ? Eh ben, tiens, si je le connais, c'est pas faute de lui envoyer... Hein ? Est-ce que vous lui avez envoyé vos textes ? C'est pas faute de lui avoir envoyé tous mes textes, hein, il n'a jamais voulu de moi, hein. Maintenant, tu fais moins le malin, mon salaud, hein. T'as les fesses qui font bravo dans ton costard de fursac, hein. Ah, ça y est, tu me réveilles, soi-disant, quand j'ai fait l'audition devant Jean-Marc, tu sais pas ce qu'il me dit, Michel ? Non ? Il me dit, Véro, t'es trop vulgaire, je n'y laisse chiasse pendant trois jours, je te jure. Ah, la fontaine à coca que j'ai fait avec mes fesses. La fontaine à coca. Oh, cool. Bon, Véro, alors. Bon appétit. Pourtant, c'est mon début de spectacle, c'est quand même bien, quand j'arrive, tu sais, puis que je dis, t'as vu le spectacle, tu sais, quand j'arrive et que je dis, c'est l'histoire d'une pute russe qui croise deux pédés chinois à la gare de l'Est, tu sais, que ça démarre comme ça. Non, c'est bon, merci, Véro, merci, Véro. Ben, tu vois, même Michel, il la connaît, hein. Tu vas pas faire ton pudique avec moi, Jean-Marc, hein, parce que monsieur, il fait croire qu'il est de la haute, là, parce qu'il dirige les folies bergères, l'Antoine, Bobineau, point virgule, il produit Canteloup, moi, je vais te dire, j'en suis revenu de Canteloup, hein. C'est comme ma Julie, que j'aime tant, qui peut pas parler, parce qu'ici, à Européen, il y a une omerta, quand t'ouvres ta bouche, elle se prend une tarte dans le brushing quand elle ouvre l'autre, moi. Je t'en fous très, les imitations, moi, Julie Leclerc, je suis dans ma prison de Rikers Island, tac, DSK, tac, c'est bien, ça, une autre imitation, bou, 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 c'est pas Folichon, Folichon, Laurent Cabrol, tac, ils sont priés. En tant que président du Modem, François Bayrou, tac, on l'entend moins, le proprio de Bobineau, là, hein, tu les sens, là, tes plumes, Joséphine Becker ? Il faut dire que Jean-Marie Bigard, ton papa, ma chère Véronique, a multiplié les phrases, ces temps-ci. Oh, mais c'est sûr, Jean-Marie, il est pas allé avec le dos de la cuillère, hein, les nichons de ma belle-mère, Sarko, la visite au pape, le 11 septembre qui a pas existé, c'est le grand chelème, hein. Même Nadal, à papa, il lui tire son sombrero, hein. Comme on dit chez Picard, il a refroidi le public, hein, c'est même beau qu'il les a refroidis, il leur a mis un Mr. Freeze dans le cul, par exemple, de te le dire. Bien, bien, qu'ils font, il va falloir du temps, enfin, bref. Enfin, bref, justement, en parlant de bref, vous avez en face de vous, Véron, l'une des héroïnes de la série de l'année sur Canal+. Je dis, oui, je l'aime bien, la petite, elle est prometteuse, elle est belle, elle est drôle, mais enfin, Jean-Marc, je dis, tu crois que tu vas remplir des zéniths avec Haroun Taziev, là, ben, Marie-Ange, t'as écrit, c'est... Le métier a bien changé, mais enfin, bon. Allez, je file, j'enregistre une pub au points, c'est avec Patrick Bossot, comme ça, ils vont me... C'est important. Comme ça, ils vont me mettre les mains sous le capot, je te dis pas ce qu'ils vont trouver, allez, bisous ! Merci, c'était la fille de Jean-Marie Villas, Jérôme, commandeur. En sortant dans un instant...